La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 26 janvier 2023. Réoumi Koteyan fait focus sur Aminata Touré que ce journal voit à l'épreuve des oscilités politiques après avoir été déchu de son mandat de député et à l'absence de base politique entre autres. Et selon ce journal, l'ex-première ministre devra retrousser ses manches ou encore bien nouer son moussor en vue de faire face aux pics et répliques de ses ex-camarades de parti. Aminata Touré, déchue de son mandat de député, professeur en droit et analyste politique, ont livré leur point de vue dans sa démarche. Et si la procédure est dénoncée par les juristes, Babacar Dion l'invite à changer de discours. Ils sont tous à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien, où l'on va aussi au-delà des faits sur la relation Mimimaki. R. Saint-Sembre constate un divorce par répudiation après la séparation de corps. Et l'observateur rapporte des révélations inédites sur Mimimimi, des anecdotes racontant notamment les remontrances et les pleurs de l'ex-PM. Le secrétariat exécutif a été convoqué à l'insu du président, nous apprend aussi l'observateur. Et le réveil signale une révolte silencieuse dans l'APR suite à la déchéance d'Aminata Touré. Selon ce journal, malgré les apparences et les discours de loyauté, l'APR vit un véritable malaise. Le découragement et la démotivation alimentent les chemillers rapéristes. Et Maki aurait bien besoin d'un rétroviseur, estime ce quotidien. Ousse-Rigne Abdou Mbake se prononce sur les supposées excuses de son co à Serigne Muntara. C'est pour démentir et apporter des précisions à ce propos. Et à propos du jugement de l'affaire suite beauté devant la chambre criminelle, Vox Populi se demande si son co va-t-il se présenter ou non à son procès. Il est prématuré de dire ce que nous ferons, a-t-il annoncé hier, rapporte ce journal, qui signale aussi des membres de PASTEF sur les pas du président de leur parti. Les testaments sont pile à PASTEF, titre sous-coutidien. Oubiram Soleil Diop, le numéro 2 des Patriotes, souffle sur les braises en ces termes. Son co a fait son testament, nous tous avons fait nos testaments, nous sommes déterminés à suivre sa personne et ses directives. Fin de citation. Et critique se penchant sur les perspectives politico-judiciaires, prévient que l'étincelle suite beauté risque d'exploser le pays. Crainte que semble partager Yor Yorbi, qui voit et signale l'État sénégalais en plein délire sécuritaire avec les recrutements exceptionnels et la course à l'armement. Pendant ce temps, la tribune voit une alliance APR-PDS en vue, en direction de la présidentielle 2024. Et selon ce journal, le premier pas a été posé dans l'affaire de la destitution de Mimi Touré. Mimi Touré est acclée par ses ex-frères de parti. Dans Vox Populi, Morgon et les élus de la paire tirent sur Mimi, également sur Sonko, après la sortie du président de PASTEF. Ils demandent à l'État de rester ferme et renouvelle leur confiance au système judiciaire. Système judiciaire qui intéresse justement Walf Kotiyan, qui parle principalement de la défiance de l'autorité judiciaire. Et ce journal conclut que Maki jette les magistrats dans la gueule du loup. Car, d'après Walf, sans l'avoir cherché, l'autorité judiciaire occupe aujourd'hui l'épicentre des polémiques. Elles cristallisent les contestations émanant notamment des politiques dont les affaires sont hélas les plus suivies. Parce que les plus médiatisés et rangés dans la chemise, dossiers signalés sur lesquels la chancelerie garde un œil bien ou malveillant. La faute a une manière bien particulière d'administrer la justice, index Walf Kotiyan. Et ce journal nous apprend, dans le dossier d'enrichissement illicite de l'ancien président de la Mauritanie, Kould Abdelaziz risque 20 ans de prison. Et nous revenons dans Réoumi Quotidien qui nous apprend que le tribunal de grande instance de Kaulak a condamné les propriétaires des deux bus impliqués dans l'accident de 6 kilos à deux ans d'emprisonnement assorti de sursis. En plus de cette peine, les transporteurs Biramtine et Moussasso doivent également payer une amende de 106 000 francs CFA chacun, notre Réoumi Quotidien. Le Quotidien, évoquant la sécurité alimentaire, parle de la fin des discours et nous apprend que le CNSA prévoit plus d'un million trois cent mille personnes en crise alimentaire au Sénégal. Les pertes post-récoltes représentent 40% de la production africaine, soutien dans ce quotidien le président Macky Sall. Macky, qui liste dans le soleil les quatre piliers essentiels pour nourrir l'Afrique, Afrique qui cherche des solutions, selon Sud Quotidien, à travers le sommet de Dakar sur la souveraineté alimentaire. Dans ce journal, Macky Sall, président de la commission de l'UIA, estime que nourrir l'Afrique est une priorité devenue une urgence. Et pendant que 24 heures parlent de l'éveil de l'Afrique concernant la souveraineté alimentaire et la résilience, l'évidence sonne l'échec. Mais Dakar Times semble y croire toujours, affirmant à sa une que l'Afrique peut nourrir le monde. Ce journal livre ainsi les décisions de Dakar 2 sur la sécurité alimentaire et ce sommet, selon Libération, veut relever le défi de la souveraineté alimentaire et de la résilience de l'Afrique. En attendant tout cela, ce journal nous apprend par ailleurs qu'un vaste réseau de trafic et de distribution de faux médicaments a été neutralisé et deux dépôts clandestins démantelés au cœur de Kermassar. Libération fait état d'un impressionnant lot de faux médicaments saisi par la brigade de recherche de Kermassar et signale quatre suspects déjà placés en garde à vue. Bisbee, pour sa part, annonce un nouvel ordre syndical avec les élections de représentativité chez les enseignants qui fait objet de dossiers à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.